L'énergie, nous avons noté 36, qui sont le père, réalisé d'un coût global de 780 milliard, pour accueillir jusqu'à 565 passagers pour un potentiel de 115 000 passagers par jour. L'autoroute, il a trouvé l'ordre de 115 km, un des plus importants projets du PS et du Sénégal depuis les indépendants. En termes de financement d'ouvrage routier, le projet a généré 7000 à 8000 emplois pendant la durée des travaux, et compte 500 à 600 emplois permanents. Le BRT, unique de son genre, 121 bus électriques articulés, nous réserve 59 000 tonnes de COD économisées par an, 1000 emplois directs en phase d'exploitation, 300 000 passagers attendus par jour. Le pont de Gambie, Sénégal, le pont de Fouguil, baptisé pont Nelson Mandela, ce pont est actuellement le plus long du pays, avec 1600 mètres de longueur et réalisé d'un coût de 40 milliards. Le pont de Massassoum, le pont de l'émergence, réalisé deux fois Croix-voix, pour la première fois aussi au Sénégal. Le pont de Quédibou-Fongueline, l'autopont de Cambérenne, l'université Amadou Maktarbo de Gamnagé, l'université Ivader-Chan de Thaïs, l'université Elage-Ibrahimanyas-Sinsaloum de Kavlak, et l'université Vipier du Sénégal, qui est la première université numérique publique en Afrique francophone. L'hôpital Tchernobriandou de Tafrin, l'hôpital régional Tchernobriandou de Tafrin, l'hôpital Amadansokho de Quédibou, et l'hôpital Tchernobriandou de Touba. Le parc industriel de Gamnagé, la gare des groupes porteurs de Gamnagé, Marseille Internationale de Gamnagé, ainsi que le port de Fondjoun, la centrale hélienne de Thaï-Bangé, premier projet d'énergie hélienne à essais industriels au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. Le parc permet d'éviter et de réger de 300 000 tonnes de DC aussi par an. La centrale solaire de Sintuméhe, considérée comme la plus grande de l'Afrique de l'Ouest car érisée sur 64 hectares avec 92 000 panneaux solaires. La centrale solaire de Dias, la centrale solaire de Malikoundé, la centrale électrique de Malikoundé, l'histoire ministérielle de Gamnagé, le plus grand projet immobilier public mis en œuvre depuis l'indépendance. Cité de l'émergence à Gamnagé, l'Essat Abdoulaye Wad à Gamnagé, l'ARN national à Téquine, Dakar Arena à Gamnagé, CICAT, centre international de conférence d'Abidouf, la maison de la Jeunesse et de la CICAT de Taïwak, maison des Nations Unies, hôtel Pointe-Sarène, hébergement 5 étoiles, l'aéroport international de Saint-Louis-Husman-Massé-Kungaï. Voici les 36 merveilles. Et au titre de complément pour les programmes et projets réalisés ou en phase de réalisation, nous avons noté aussi des neufs qui sont pétrole et gaz au Sénégal, le port d'Indaïa, le pont de Rousseau-Muritaine au Sénégal, l'autoroute Aïbédé-Mbourg-Fatik-Kaoulak, les deux bateaux de Zygenshore, Agueil et Diamboc, la construction de l'autoroute Dakar-Tuaon-Saint-Louis, la DER, le Piment, le PRODAC, le Promovivre, le PIDC, le programme Céundalie, le programme d'autosuffisance alimentaire, le 3FPT, le programme des 100 000 logements, le programme décennal de lutte contre les inondations, l'actu-croi de la décentralisation, l'Assemblée nationale d'équité d'Ospora, couverture malade universelle, CEMI, bourse familiale, le programme aussi des cartes d'égalité de chance, le parc des technologies à Diambiago, le programme SMET Sénégal, le programme 0DC, l'Agence pour la sécurité de proximité ASP, l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption off-man. Voici aussi le 29 programme ou projet réalisé ou en phase de réalisation. Et pour la justification et la motivation.